et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de découverte sur seeds of resilience je vous remercie du coup pour l'accueil pour le premier épisode ça vous a bien plu on fait donc un deuxième comme c'était prévu on a papillote qui nous rejoint sur l'île un papillote qui sera donc notre pêcheur pour l'instant et du coup on était tranquillement en train d'avancer notre petite île alors je pense que j'ai un peu réfléchi la prochaine étape ça va être de partir sur un entrepôt je pense histoire de faire un peu monter en compétences nos mecs en coupant du bois et tout et et leur préparer enfin se préparer aux éventuelles tempêtes j'en profite aussi pour pour préciser comme vous l'avez signalé avec justesse c'est pas goblin studio qui développe ce jeu c'est subtel game qui est aussi un studio français d'ailleurs goblin studio n'est que éditeur donc il est éditeur du jeu avec avec un autre studio dont le nom m'a échappé je l'ai noté maple wistering limited donc du coup voilà pour la petite correction n'empêche que ça reste quand même très sympa donc du coup on a dit un entrepôt il nous faudrait quoi pour un entrepôt pas grand chose au final on a déjà quasiment tout ce qu'il faut il fallait juste qu'on dorme on va donc dormir un coup le pérentage de l'entrepôt c'est que j'en ai jamais fait mais j'imagine qu'il y aura un peu moins de bordel qui traînera dans toute l'île aussi parce que là il y en a partout c'est un peu le merdier alors il nous faut du bois il nous faut absolument pas du bois il nous faut de la ficelle on va donc ramasser un peu de quoi faire de la ficelle toi qui est notre survivaliste hop il nous faut trois ficelles voilà on peut faire un petit entrepôt alors où est ce qu'on va le faire alors ici c'est là où on va planter des trucs donc on va peut-être éviter après est-ce que on a de la place quelque part pour le faire ici on pourrait le faire là on va le faire là voilà ça va dégager un petit peu de caisse de bordel et compagnie et on va travailler hop voilà parfait c'est déjà un peu plus clair déjà quasiment plein mais au moins comme ça on peut voir en plus assez rapidement ce qu'on a sans aller cliquer là-haut même si ça change pas grand chose je vous l'accorde du coup cela étant fait la suite la suite la suite la suite alors l'atelier du métal c'est peut-être un peu tôt par contre l'atelier du bois ça pourrait être pas mal on a déjà ce qu'il faut un tronc il nous faut juste de la paille alors pour de la paille pour de la paille il faut qu'on ramasse des joncs ici dans deux jours on aura des murs normalement si on ramasse voilà les touffes de joncs on peut obtenir un peu de paille il nous en fallait trois avec un atelier du bois on va pouvoir partir sur des trucs un petit peu plus compliqué normalement on va couper un petit bambou voilà il fallait quatre pailles pardon ramasse donc encore un petit peu de paille toi on voit aussi se faire il nous faudrait un deuxième tiens on peut faire une carrière pour l'instant on en est au bois on fera la pierre juste après il faut qu'on fasse une deuxième canne à pêche pour pas trop trop vider ce coin mais on va quand même avant pêcher un petit coup ah je ne peux plus pêcher embêtant je peux plus cliquer sur ma canne à pêche je ramasse quelques petites conneries non ok d'accord vraiment un petit bug c'est pas grave je dois vous remontrer ça donc du coup on va continuer sur notre atelier du bois c'est pas un problème voilà l'atelier du bois pareil on va faire un endroit si possible où il n'y a pas il n'y a pas besoin de on va pas construire tout simplement alors il faut qu'on ait un espace vide au milieu donc on pouvait par là mais je pensais faire éventuellement une tête ici là là je dois pouvoir je peux pas parce qu'il y a quoi un buisson de ronce mort et des coquillages cassez vous voilà et du coup notre ami qui travaille efficacement va pouvoir mettre 6 heures dessus qui vont compter pour 12 parfait au niveau de la nourriture on va dire que c'est bon pour la journée on a ce qu'il faut ils seront pas rassasiés mais ils n'ont pas besoin de regagner de vie non plus voilà c'est terminé on a notre atelier du bois et donc avec notre atelier du bois on va pouvoir faire des manches et des poutres et avec les poutres on va pouvoir se lancer dans des constructions un petit peu plus tricky déjà l'atelier du métal il faut du granit il faut de l'argile des troncs également je crois qu'avec les poutres on peut commencer à faire des maisons un peu plus un peu plus avancées mais pour l'instant on n'a pas encore là on n'a pas encore ce qu'il faut ok alors avec ce qu'il te reste de fatigue est ce que tu peux pas planter une petite graine non tu peux rien faire si ce que tu peux faire peut-être c'est commencer à ramasser de l'argile non il faut deux heures pour ramasser de l'argile pas de chance ouais avec une heure on fait pas grand chose donc on va se contenter de ramasser il n'y a pas un truc crevé quelque part on va ramasser ça histoire de faire un petit peu de place notre culture qui pousse tranquillement on va avoir des tomates aussi c'est ça nos tomates ? un jeune plant de tomates exactement allez c'est parti pour passer la journée donc c'est l'été hein oh on a un autre radeau qui arrive parfait enfin parfait il faut qu'on fasse plus à bouffer du coup et qu'on refasse des maisons nouvel arrivant d'Avram alors d'Avram qu'est ce que tu fais de beau dans ta vie tu es un pêcheur en nez tu es bien vêtue tu es blessé d'accord très très bien donc déjà il pourrait pêcher donc la question étant est ce qu'on peut de nouveau pêcher alors j'ai l'impression que notre canapèche a planté fait chier bon c'est pas grave de toute façon je voulais en faire une autre pour pêcher ailleurs donc on va en faire une autre et je chercherai un petit peu d'où vient ce bug éventuellement alors il nous faut un survivaliste pour faire un hameçon pour en faire un hameçon il nous faut des coquillages qu'on a mangé bah écoute machin tu vas ramasser des coquillages hop là après on a débloqué ce truc là une charbonnière pour fabriquer du charbon ok et avec ça on pourrait éventuellement aller chercher chercher du poisson un peu plus loin si bon pour l'instant on en a quand même encore apporté enfin quoi que on va voir pour notre canapèche il nous faut encore un petit peu de ficelle hop on reprend monsieur on va ici 1, 2 et 3 ficelles voilà là on peut faire une canapèche alors du coup où est-ce qu'on la pose au moins qu'on ait 2 2 trucs de poisson tiens voilà c'est pas mal là hop toi tu bosses dessus et on peut pêcher sur celle là parfait donc on va garder papillote pour pêcher pour l'instant il n'est toujours pas passé niveau 2 donc il nous faut pas mal de poisson on va utiliser ce qu'on a le moins c'est à dire des branches de sapin et au moins voilà on a de quoi manger pour tout le monde alors après il faut loger le monsieur c'est peut-être l'occasion de commencer à faire des maisons un peu plus efficaces là une petite maison à 3 ça c'était un truc à 2 une petite maison à 3 attend on est où de menuiserie ? alors je peux aussi menuiser un peu plus pour pouvoir avoir des maisons un peu plus efficaces on va dire je pense qu'on va faire ça on va couper du bois un petit peu plus costaud et essayer de monter à menuiserie plus plus menuiserie niveau 2 on commence à avoir des maisons vraiment sympathiques alors toi on a déjà rasé quasiment toutes nos zones de pêche ici on va quand même repêcher un coup voilà on va s'arrêter là pour cette zone et je pense qu'on va du coup la démonter pour la refoutre ailleurs petite carrière peut-être allez petite carrière comment ça marche la carrière ? il va falloir qu'on nettoie la zone avant ok d'accord donc il nous faut du coup une pioche je crois qu'on en a pas faite 2 pioches on a faite une pioche fantastique toi tu as déjà un petit peu de forge tu vas devenir un piocheur on va commencer à faire du stock de granit vider un petit peu la zone on va faire un peu de place tout simplement par contre c'est assez fatiguant de piocher je constate ce qui n'est pas non plus illogique je vous l'accorde ok alors ça c'est fait avec toi on va fabriquer un petit peu de ficelle parce que de toute façon on aura toujours besoin de ficelle et toi il te reste 2 heures tu vas nous planter un petit peu d'épeautre voilà parfait puisqu'on en a encore beaucoup c'est parti pour une petite nuit avec notre nouveau coélionnaire disons ça comme ça donc il a dormi dehors mais comme il est bien vêtu il perd pas de vie on est bien c'est quoi ce truc là ? c'est rien ok on pourrait ramasser des gravats aussi ça donne de la ficelle directement et puis ça ferait un peu de place ah et on commence à avoir quelques murs donc les murs ça donne un de mur et bientôt elles seront mortes je pense qu'on va les récolter ça nous fera du stock alors avec toi ma chère un gros châtaignier à couper hop voilà et puis on a un petit châtaignier et on aura fait pile poil ce qu'il faut et du coup elle est passée au niveau 2 en menuiserie parfait et donc là normalement on doit avoir débloqué ah oui il y a une maison en torchis mais c'est que pour une seule personne alors ça fait un peu cher la maison quand même donc on va peut-être se lancer dans une maison en torchis pour le mec qui dort tout seul et partir sur ça pour les autres je pense qu'on va faire ça donc là il nous manque juste un bambou et de la paille donc toi machin tu vas ramasser de la paille c'est absolument pas ça la paille c'est ça la paille pardon je me gourre je ramasse du lin bon ça fera de la ficelle c'est pas non plus gravissime hop hop alors le jonc je sais pas trop comment il pousse donc euh c'est un petit peu un petit peu relou entre guillemets c'est pas un relou pas le jeu hein le fait de ne pas savoir il nous faudrait un bambou de plus donc on va équiper la hache et couper un bambou géant ouais qu'il laisse une pousse devant nous derrière lui tiens j'avais pas fait attention que ça faisait ça cool et donc là normalement on a ce qu'il faut pour cette maison alors elle est un peu plus badass que d'habitude on va virer cette caillasse qui fait chier sur le chemin on a suffisamment de nourriture pour l'instant mais on a pas assez de poisson donc je sais pas ce que c'est comme nourriture mais euh pour l'instant ça suffit toi t'as une pioche dire moi ce petit caillou de chemin là s'il te plaît merci et après on va partir sur cette jolie maison alors on va la faire le plus proche possible voilà du bord et après il va falloir bosser hein c'est 34 heures ce truc là demain on ramassera les murs on va se nourrir de murs le temps que nos poissons éventuellement se refassent un peu on continue de travailler sur la maison parfait et on passe la journée ah on a une tempête qui arrive bientôt si on veut étendre nos cultures il va falloir étendre cette île on est pas encore là clairement on est pas encore là toi qui est une bâtisseuse mets donc 9h dedans elles sont pas les petites animations de trucs qui avancent là et ensuite 1h voilà parfait donc là on va pouvoir mettre toi 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 et toi et on va recycler ce truc là avant qu'il se fasse détruire par une tempête de passage voilà et donc maintenant il faut qu'on fasse une maison pour le monsieur tout seul alors la maison en torchille c'est un peu un peu beaucoup hein mais j'ai envie de dire pourquoi pas prends la pioche toi tu vas commencer à piocher un petit peu pour faire de la place dans le coin on la construira sûrement là avec toi il faut qu'on fabrique notre canne à pêche de rab où est-ce qu'on va la mettre ? si c'est pas mal allez hop construit comme ça le machin va pouvoir pêcher machin papillote pardon excuse moi papillote pêche un coup j'avais dit que je ramassais des murs aussi c'est quoi ça ? pomme de pain pourquoi appeler ça comme ça si on ne peut pas les manger ? ok euh oui alors ramassons euh ramassons des murs plutôt que du poisson en fait ça permettra de refaire le chaptel et comme de toute façon dans deux jours elles vont crever autant se faire plaisir alors toi pour ta maison qu'est-ce qu'il faut ? regardons quand même euh il faut des poutres il faut de la paille et il faut du revêtement alors des poutres pour des poutres il faut qu'on aille voir dans le coin qu'est-ce qu'on a beaucoup comme euh bois ? on a plus rien comme euh comme bois si on a un petit peu de tronc de sapin il faudrait qu'on ait suffisamment de sapin on a suffisamment de sapin pour euh ok donc on va partir sur une maison en sapin c'est parti et puis bon tant que t'as la hache vas-y coupe-en un peu plus du sapin et ça c'est pour faire des manches ah des manches d'accord pour que les outils durent plus longtemps intéressant ça donc ça veut dire qu'après on pourrait faire des outils éventuellement un peu plus efficaces hache rudimentaire on va essayer de faire un petit euh est-ce que j'ai assez de fatigue pour faire un petit manche alors pas un manche en sapin on va faire un manche en châtaigny est-ce que ça me débloque les outils ? euh c'est là non ça me débloque pas les outils il faudra probablement que j'ai autre chose pour ça ok c'est pas grave pour l'instant tout le monde est logé on a de quoi manger on va donc pouvoir se coucher et l'hiver arrive bientôt hein mieux vaut qu'on soit prêt à niveau maison quand même alors on a dit des poutres c'est pas là, c'est ici continuons des poutres de sapin toi tu vas reprendre la hache qui est bientôt cassée d'ailleurs et tu vas couper du sapin donc c'est cool le truc qui fait qu'elle peut pas euh enfin elle a une chance de pas l'user parce que mine de rien elle nous aura fait du elle nous aura fait du travail cette hache hein alors des troncs de sapin ah merde il faut être niveau 1 en menuiserie autant pour moi il en fallait combien exactement ? 6 ok bah c'est parti hop poutre de sapin c'est parti 1 donc on en a 3 4 5 et 6 ok parfait 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 ensuite il nous falloir de la paille on en a 7 du coup et beaucoup d'argile alors au niveau du ravitaillement on est bien pour aujourd'hui ce qui veut dire qu'on va ramasser des trucs donc là nos fleurs de lin sont toutes détruites toutes séchées est-ce qu'il nous reste du jonc quelque part ? du jonc qui est séché ou pas d'ailleurs ça s'en fout un peu pour le coup ah la vache c'est la dèche de jonc on reste un peu dans ce coin hop 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 ah c'est bon on en a suffisamment après il faut ramasser de l'argile alors retirer du sol alors le problème de ça c'est qu'il faut qu'il y a rien sur le truc d'argile on a pas des masses de l'argile dans cette zone j'ai l'impression ah ça c'est un peu chiant par contre enfin ça en crée 4 d'un coup il va falloir qu'on enlève cette grenouille on va en profiter pour la faire cuire avec du comme ça ouais très très bien et derrière on retire le sol j'ai l'impression d'avoir des petits bugs graphiques sur cette partie normalement le sol est censé disparaître là donc là on doit en avoir suffisamment non merde c'est pas de l'argile que j'ai ramassé c'est peut-être parce que j'ai cliqué avec le mauvais bouton c'est complètement ma faute excusez moi je faisais des clics droit je ne sais pas pourquoi euh voilà 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 c'est mieux du coup on a ce qu'il faut pour la faire cette maison alors du coup on a dit qu'on la faisait dans le coin donc pour ça il faut encore qu'on rase un petit peu de... qu'est-ce que tu fais avec une canne à pêche toi ? bon de toute façon il nous faut une pioche et il n'y en a plus de pioche on va donc aller faire une pioche hop là va donc toi tu prends la pioche et... tu fais de la place zut ça n'a pas suffi et on aura la place si on la met ici il suffit déjà de devirer la maison et on est bien donc machin tu vas dégager de ta maison voilà pour la peine et on va faire les plans de la nouvelle hop là donc personne ne va pouvoir bosser dessus aujourd'hui c'est pas grave on est parti donc lui va dormir dehors pendant une journée peut-être deux c'est pas grave il commence à faire vraiment froid on devrait se préparer pour l'hiver on y travaille on y travaille je suis en train de me demander si du coup les ronces ne sont pas crevés si les ronces sont crevées ok parfait enfin parfait on a quand même ramassé pas mal donc c'est pas gênant et ça merde ça j'ai raté le... ah j'ai raté le ramassage quel con les tomates tant de tomates mort ok j'ai dû rater un truc avec la culture il doit falloir faire quelque chose parce qu'elles sont passées directement de... 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 en vie à mortes là merde merde mes tomates t'es mis en épautre la louse euh... ok bon tout ça n'est pas très jouasse construit dans notre maison déjà euh... il va falloir qu'on pêche un peu donc on va garder nos pêcheurs voilà euh... on va aller ramasser un peu de poissons bon ils sont pas du tout refait ici les poissons mais c'est pas grave on va les piller hop euh... ça c'est la louse on a que deux poissons et là il y a plus rien à pêcher dans cette zone on va aller à l'ancienne avec la fouenne ramasser les petits voilà et on va pouvoir cuisiner voilà au moins on a de la nourriture maintenant on va dépenser du temps sur le chantier voilà il est presque fini c'est parfait on devrait être prêt pour l'hiver au moins au niveau habitation ah ! alors sauf si il y a quelqu'un d'autre qui se pointe zut alors on a Awena qui arrive qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ma chère ? tu es bien vêtue, tu es autodidacte et tu es insomniaque d'accord donc pour l'instant elle peut dormir un peu dehors euh... par contre elle progresse deux fois plus vite dans toutes les compétences non ça c'est pas si mal j'ai envie de dire que pour fêter ton arrivée tu vas bosser sur le chantier c'est pas assez il nous faut une heure de plus merde voilà bah du coup tu vas retrouver ta petite maison toi bon 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 on pourrait faire un petit atelier de taille de la pierre du coup faut bien commencer quelque part et c'est ici bon on va couper encore un petit peu de bois je pense avant la tempête parce que la tempête va raser des armes de toute façon autant les raser nous même j'ai envie de dire on a cassé notre hache alors est-ce qu'on a de quoi refaire une hache ? complètement donc on refaire une hache l'équiper et couper du sapin voilà on va dépenser un petit peu à peu près ce qu'il fallait euh... maintenant il faudrait qu'on construise notre canne à pêche de compétition là donc on utilise beaucoup de ficelles malheureusement donc comme tout le lin a cramé euh... je crois que l'hiver va être difficile hein tant pis on va bouffer un peu de crabes on va te mettre euh... on a besoin de combien de nourriture ? 5 nécessaires pour que tout le monde ne soit pas à famille on va ramasser des crabes alors tant pis hop et un coquillage pour l'instant voilà euh... ok 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 c'est sûr que si ça ça n'avait pas bugé on serait un peu moins dans la mouise entre guillemets euh... on peut démonter le radeau ça va nous donner de la ficelle cela dit démonter l'autre aussi on va continuer de euh... dégager un peu d'espace les trucs morts on va les ramasser euh... c'est la loose pour les... la culture là je sais pas ce que... je sais pas ce qui a merdé mais en tout cas ça a merdé hein ok demain on a notre première tempête et euh... probablement le début de l'hiver donc euh... donc 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 faut savoir c'est quoi le sol je crois qu'il y avait un moyen de savoir c'est quoi le sol mais je ne sais plus comment on fait euh... très bien même notre canne à pêche c'est qu'avec sa solidité elle risque de se faire raser par la... par la tempête donc on va pas la construire aujourd'hui ah mais il y a des châtaignes ici on ramassons les châtaignes on va pouvoir les faire cuire 3 châtaignes grillées c'est pas mal ça c'est la période des châtaignes hop là là on va toutes les ramasser hop 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 bon c'est 3 pour 3 hein c'est pas ouf mais vu ce que ça coûte de ramasser on va faire du stock pour l'hiver au sens propre donc là je crois qu'il y avait plus vraiment d'armes on avait un peu tout rasé bon bah je n'en vois plus pour l'instant donc on en a 20 c'est plutôt pas mal on va donc partir je pense sur un atelier, non pas du bois, de la pierre voilà on va faire ce truc là pour pouvoir commencer à travailler la pierre donc il va nous falloir des troncs alors on a du sapin ou on a du chêne on va faire du sapin allez au taf les gars voilà on nous en fait 6 je crois ou 7 6 c'est bon et du schiste c'est parti pour miner du schiste encore un peu toi prends la pioche c'est parti il faut autant que tu montes en compétence à Wen on a donc assez pour faire notre petit travail de la pierre alors où est-ce qu'on va le mettre ? bah ici on a fait de la place c'est parti on va faire travailler Thalia qui est très efficace en construction et on va terminer ça avec les heures des gens qui sont et on va regarder tout de suite ce qu'on peut faire alors on peut faire du granit taillé aucune chance que mon mur ne s'écroule par contre il faut taille de pierre au niveau compagnon ok très bien est-ce que ça nous a débloqué des trucs ? pas vraiment on va aller jeter un oeil aux recettes c'est pas ça je crois que c'est là des maisons plus plus donc au niveau survie on a tout débloqué ici il y a un truc qu'on a pas débloqué je vois pas pourquoi on a peut-être pas les bâtiments alors avec expert on peut faire tout ça mais on sait pas encore comment faire pour le débloquer avec forge niveau 1 on peut faire la charbonnière pour l'instant ça nous sert pas mais ça nous servira peut-être pour chauffer les maisons ou des trucs du genre donc avec taille de pierre en compagnon on pourra faire une fonderie donc c'est pas tout de suite il va falloir qu'on mine un peu si on pêche expert on pourra faire du poisson plus plus et ça c'est cool et bon bah du coup pour avoir des maisons il faut être soit expert en taille de pierre ce qui n'est pas demain la veille soit ici il faut qu'on ait ce qu'il faut pour débloquer ces bâtiments là mais on ne sait pas quoi 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 pareil pour ce truc là qu'on a pas débloqué donc on va construire des bâtiments construire ce qui nous manque peut-être faire une carrière ça pourrait être un un bon début on pourrait aussi faire cette cabane pour que notre amie Rowena je crois Awena ne dorme pas dehors une cabane une place ça fera le taf on va juste attendre la tempête pour ça en tout cas notre île commence à ressembler à quelque chose on va arrêter l'épisode là j'espère que ça vous aura plu la prochaine fois je pense qu'on va essayer de construire une maison pour notre dernier personnage et puis peut-être essayer d'avancer un petit peu en étant dans l'île en posant du sol par là pour pouvoir pêcher dans cette zone là quand même assez riche quoi qu'il en soit n'hésitez pas à me laisser des noms si vous voulez rejoindre l'aventure ou à me laisser des petits commentaires c'est très sympathique d'avoir vos avis sur sur les possibilités ce qu'on peut faire etc on va ramasser les gravats avec l'heure qui nous reste et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci 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 à tous